Donc là, sur ce EP, forcément, il y a 5 titres, avec des intros et des instruments en plus. C'est ça, oui. Futurine Kondo, et Junior Zai, que j'avais déjà fait intervenir sur le premier EP en 2011. Et oui, qui avait fait un morceau qui s'appelait Fidèle à nous-mêmes. Voilà, il faisait le refrain dessus. Et là, je l'ai encore appelé, ce que j'aime bien savoir. Donc il gravite autour de moi, c'est aussi mon bas-coeur sur scène. Parce que j'ai une équipe qui s'appelle le Dark Story Tour. Par rapport au What's Up in the Damme, Dark Story. Et puis voilà, il y avait Radical sur le premier, que je n'ai pas mis sur le deuxième. Et puis voilà, oui, Kondo sur le morceau guérias. On a interviewé d'ailleurs sur Stay Tune à plusieurs reprises, donc Big Up aussi à lui. Big Up, Kondo, c'est grand respect. Je vous m'y sais. Alors, pourquoi Métampsychose ? Métampsychose, parce que, en fait, c'est par rapport à la réincarnation. Il faut savoir que la Métampsychose, c'est une forme de réincarnation. Parce que la réincarnation de base, à la base, on va dans un corps, dans un autre corps. Mais on ne sait pas vraiment où on va. Déclassement de l'âme. Voilà, exactement. Et on ne sait pas dans quel temps et où on va directement. Par contre, la Métampsychose, on sait où on va. Et on peut être incarné vers un corps végétal ou animal. Moi, en l'occurrence, j'ai un peu dévié le truc. J'ai pris un insecte qui est l'araignée. Donc, en gros, c'est que je me transforme en l'araignée. On va dire ça comme ça, parce que l'araignée, les huit pattes qui vont partout. Et d'ailleurs, j'ai mis dix pattes sur celle-là. C'est très spécial. Mais tu crois ? Non, c'était plus par rapport à une forme. Ouais, c'est un concept. Tout simplement. C'est un concept, parce que moi, j'ai toujours été dans un univers un peu dark, pour ceux qui me connaissent. D'ailleurs, même en tant que Saiyan Supacru, j'étais toujours un peu discret, toujours derrière. Je ne faisais pas trop l'interview. Et on me disait toujours, le spectat, c'est l'homme de l'ombre, c'est le noir, le dark. Donc, du coup, après, j'ai couvert l'Heroï, on a monté le Saiyan. Ça s'est fait tout seul. On a commencé à faire des concerts. D'ailleurs, on est le seul groupe en France qui avait fait disque d'or sans aucune radio. Parce qu'il faut savoir que quand on est sorti, c'est un Spacru, tout le monde nous disait que c'est un groupe. Laurent Boudot, qui nous a dit clairement, vous êtes un groupe de merde, un groupe de clown, on ne vous passera jamais sur notre radio. Il nous a dit clairement de vive voix. Et différentes radios aussi nous ont reproché la même chose, groupe de clown, groupe de clown. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, c'était 113, Ma Fière Qu'un Free, c'était tout ça, c'était que ça. J'aime bien, ce n'est pas que je suis contre, mais c'est qu'il n'y avait que ça. C'était la tendance, c'était que ça. Et du coup, nous, on est arrivés, puis on a prouvé qu'avec les concerts, on a fait disque d'or. Donc après, il fallait trouver un single sur l'album. Donc ils ont fouillé. Tiens, ben finalement, ah, il y a Angela. On va mettre Angela. Et on est passé de 100 000 à 480 000 albums. Donc voilà. Donc après, le truc, c'est que moi, j'ai fait ça pour le kiff. Il arrive un moment, tant mieux, tant mieux, l'argent est venu. On a voyagé partout, on a voyagé dans le monde entier. Donc superbe. Mais arrivé un moment, c'est moi, quand ça ne me parle pas, quand il y a tout ce qui ne me parle pas, j'arrête. Et qu'il y ait de l'argent ou pas, et pourtant, je suis parti au deuxième album, et il y avait énormément d'argent. On a vendu 280 000 albums, qui les fait aujourd'hui en rap ? Tu vois ? Donc voilà, moi, j'ai kiffé. Voilà, ça ne me plaisait plus. Ben, j'ai arrêté, je suis parti, tout simplement. Quand les choses ne me plaisent pas, ou ça ne passe pas, qu'il y ait de l'argent ou pas, je m'en fous. Si je veux de l'argent, ce n'est pas avec le Sayana, tant mieux, il était là. Mais si je veux de l'argent, je vais le chercher, j'ai des mains pour ça. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est tout. Une reformation est possible ou pas ? Non, ça, c'est impossible. C'est impossible ? Oui, c'est impossible. Il n'y aura plus de reformation, parce qu'il y a des éléments entre eux qui ne coïncident plus du tout. En fait, c'est électrique, ça ne passera pas. Même au niveau du regard, ça ne passe plus du tout. Ça ne passe plus du tout. Donc forcément, ça ne passera pas. Mais en tout cas, oui, il y a des petites formations qui se font internes, on va dire. Parce que, pas pour un nouveau groupe, mais pas comme on tourne. D'ailleurs, je fais une tournée en Amérique latine, là, là, dans pas longtemps, avec Vichelot et Sir Samuel. Donc, tu vois, c'est des petites micro-informations qui se refont. Mais sinon, dans une vraie formation du saiyan, dans lui-même, ça ne se fera plus. D'accord. C'est plus possible. Après, je dis ça, mais j'en sais rien. Tu as vu, ça se trouve, dans un an, oui. Moi aussi. Dans un an, les choses vont changer. Ceux qui se sentent très bien dans leur basket pour l'instant, peut-être que ça va aller moins bien. Et qui vont aussi dire, j'aimerais bien manger plus que je mange de moins en moins. Et peut-être que c'est dur à dire, mais peut-être que ça va changer l'esprit des gens. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Courageux comme dans l'arène, faisons un grand pas en arrière. Le barème sans le mal-être. Elle dit, j'entends nos galères. Référençant les modèles, interférence pour le beau serre. Oh my God.